Eh bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Vous le voyez, juste derrière moi aujourd'hui, j'ai un super kit de caméras de sécurité à vous présenter. On va en parler. Avant cela, bien évidemment, je vous souhaite la bienvenue. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est juste en dessous, ça prend deux petites secondes, c'est totalement gratuit, vous ne ratez rien. Ici, on présente toute l'actualité de la technologie, l'affaire est bonne. Alors, quels sont les avantages à avoir une caméra de sécurité à la maison ? Je pense que vous les connaissez déjà, mais on va en citer quelques-unes. Déjà, il y a la dissuasion des cambriolages, il y a la preuve en cas d'incident à la maison, la surveillance à distance, la sécurité des livraisons. Par exemple, vous n'êtes pas là, vous êtes parti en déplacement, vous avez une livraison importante prévue ce jour. Vous pouvez très bien discuter avec le livreur qui vous dépose le colis en lieu sûr. La protection, bien sûr, contre les intrus, une tranquillité d'esprit pour vos proches. Si vous avez par exemple des enfants, des personnes âgées, des animaux domestiques à la maison, ça vous permet de vérifier que tout va bien en temps et en heure. La réduction des assurances habitation pour certaines compagnies seulement, il arrive que lorsque vous déclarez des caméras de sécurité chez vous, il y ait certaines compagnies qui vous offrent quelques réductions par rapport à cela. Et bien sûr, une surveillance des accidents domestiques, une file d'eau, un départ de feu ou un autre danger potentiel. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'avantages à acquérir une caméra de sécurité chez soi. Aujourd'hui, c'est un kit de chez Baseus que je vous présente, un kit caméra double, le N1 Outdoor, donc ça va être des caméras d'extérieur, caméra sans fil, résistant aux intempéries, à l'eau, à la neige, au vent, au chaud, au froid, autonome. Alors, autonome, pas réellement puisqu'on n'est pas sur une charge solaire. Bref, on va parler de tout ça, mais avant cela, je vous propose l'unboxing. Alors, vous le voyez déjà, on va recevoir ça dans une très jolie boîte, bien emballée. On peut voir derrière la boîte qu'on va avoir un grand angle de 145 degrés. On a du 2K en résolution. On ouvre la boîte, dans un premier temps, on va sortir la base. Une petite base très jolie, très stylée, qui va se fondre facilement dans votre décor. Vous le voyez, on a une petite enceinte juste en dessous. Trois sorties derrière celle-ci, donc une sortie USB classique, une sortie fil Ethernet, puisqu'il va falloir relier celle-ci à votre box Ethernet, et une sortie pour l'alimenter. Cette base, ça va être le hub central qui va venir communiquer avec les deux caméras. On continue l'unboxing. Bien sûr, on a une première caméra, avec dessous un port USB-C qui va servir à la recharge de la caméra. Bien sûr, vous avez un petit capuchon d'étanchéité, puisque ces petites caméras sont classées IP67, elles vont pouvoir résister à des températures extrêmes allant de moins 20 degrés jusqu'à 50 degrés. Évidemment, on va retrouver la deuxième caméra. À l'intérieur, nous avons un double fond. On va avoir deux supports de caméra comme celui-ci, la notice de l'appareil, un petit sachet avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour l'installation, des vis et des chevilles, l'alimentation de la base, un fil RJ45, un fil USB vers USB-C qui va vous permettre de recharger les caméras. Une petite chose à souligner tout de même, on a un seul câble pour recharger les deux caméras. Et on n'a pas le chargeur de fourni. On était à deux doigts d'avoir un pack complet. On n'est pas passé loin. Et voilà donc ce que donne au complet l'unboxing de notre kit caméra baseuse. Bon, après, vous pouvez toujours recharger vos caméras avec une petite batterie externe dans ce style. Et ça fonctionne très bien, ça la recharge sans problème. Côté spécifications que nous propose notre kit duo caméra baseuse, Pour la vidéo, on est sur une résolution 2K avec un objectif grand angle de 145 degrés. Vous allez vraiment pouvoir couvrir une bonne partie dans votre champ de vision, capable de capturer des détails jusqu'à 6 mètres avec un zoom numérique x8. Parfait si par exemple, vous avez besoin de noter une plaque d'immatriculation ou je ne sais pas, un autre détail peut-être. Alors tout à l'heure, je vous disais que ce n'était pas des caméras autonomes. Non, ce n'est pas des caméras autonomes puisqu'on n'est pas sur une charge solaire, quelque chose d'autonome. C'est quelque chose que vous allez pouvoir laisser dehors, il va se recharger tout seul. Mais on est quand même sur une batterie qui fait 7800 mAh. Donc on est sur une grosse autonomie. Une autonomie qui peut aller jusqu'à 210 jours avec une seule charge. Donc au final, vous voyez qu'on est presque sur une caméra autonome. Disons que vous allez être tranquille pendant un long moment avec une charge. Classé IP67, résistant aux intempéries, à la pluie, à la neige, au froid, au chaud, allant de la température moins 20 degrés jusqu'à 50 degrés. Suivi des personnes et alerte instantanée en cas d'activité suspecte. Vous avez 16 Go d'intégrés dans ce kit de caméra, extensible jusqu'à 16 Tera. 16 Tera, vous allez pouvoir faire du stockage. On est sur de l'audio bidirectionnel, donc vous allez pouvoir communiquer avec votre interlocuteur à distance. Il va pouvoir vous écouter, vous allez pouvoir l'entendre. Tout ça, bien sûr, ça va se passer via l'application Baseus que je vais vous présenter dans quelques instants. Compatible Android, iOS, Alexa et Google Home. Une installation sans fil et rapide. Après, on regrettera tout de même l'absence de socle. Ça, c'est dommage. Par exemple, pour la poser, bon, après, c'est vrai que la caméra est quand même assez lourde. Là, il faudra obligatoirement faire une installation murale. Pour ce qui est d'augmenter le stockage en interne sur l'appareil, vous allez devoir vous munir d'un tournevis cruciforme. Vous enlevez le cache sur le dessus de la base. C'est aimanté, ça s'enlève tout seul. Vous avez une toute petite vis juste ici. Vous la desserrez et à ce moment-là, vous allez pouvoir lever le rack. Et ici, vous allez pouvoir insérer votre disque dur. Une fois que vous avez mis votre disque dur, vous n'avez plus qu'à remettre le rack. Vous revissez et vous avez juste à reposer le socle qui est aimanté. Pour ce qui est de l'installation, je passe assez vite dessus puisque c'est relativement simple. Moi, il m'a fallu deux vis. J'ai décidé de l'installer sur un support, histoire d'avoir plus de flexibilité. C'est-à-dire que ce support, je peux l'installer où je veux. Et du coup, je peux déplacer la caméra quand je veux et où je veux. On passe maintenant à l'application. Vous allez venir télécharger l'application Baseus Security, soit sur Android, soit sur iOS. Si vous n'en avez pas, vous vous créez un compte. Ça va vous prendre deux minutes. Ensuite, on va atterrir sur cet écran. On va cliquer sur ajout d'appareil. On va commencer par rajouter la station, home station, mon domicile, suivant. Là, on a le schéma. Bien sûr, on va venir alimenter notre station électriquement. Puis, on va venir relier notre câble Ethernet à la station qui va partir de notre box jusqu'à la station. Je l'ai déjà fait. On va cliquer sur suivant. Connecter votre téléphone au même Wi-Fi que celui auquel la home station est connectée. C'est fait. Suivant. Attendez une minute jusqu'à ce que la LED de la home station passe du rouge au bleu. Alors, en fait, ma LED, elle est déjà bleue puisque ça fait déjà un petit moment qu'elle a allumé. Suivant. Lorsque la LED de la home station est bleue, appuyez sur synchroniser, alarme, off et maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 5 secondes. Et la LED de la home station passe du bleu au bleu clignotant. On va le faire ensemble. On a le bouton derrière. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. La LED est bien passée au bleu clignotant. Suivant. Recherche d'appareil. Ok, il a trouvé un appareil. On va cliquer dessus. Connecter la home station. Suivant. A jour réussi. Suivant. En ajustant l'emplacement de la home station, vous pouvez optimiser la portée et la qualité de votre signal sans fil. Placez la home station à un emplacement stratégique à l'abri des interférences. Ok. Parfait. La station a été connectée. On va pouvoir venir rajouter une caméra. Donc on va appuyer sur plus. Caméra. Caméra extérieure N1. Appuyer sur synchroniser pendant 5 secondes. Donc on a le bouton synchroniser juste ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça clignote en bleu. Suivant. Home station. Domicile. L'appareil est connecté à la home station. On va mettre chambre. Suivant. A jour réussi. Suivant. Avant l'installation, chargez la batterie au maximum. La batterie a une durée de vie d'environ 7 mois. Il faut compter environ 4 à 5 heures pour la charger complètement depuis son état vide à l'aide de l'adaptateur de courant 5 volts 2 ampères. Alors par contre, il n'y a pas d'adaptateur 5 volts 2 ampères. Il n'est pas fourni dans la boîte. Il y a juste un câble. Donc suivant. Veillez à fermer le bouchon de protection situé au bas de la caméra avant de l'installer. Donc le petit bouchon qui assure l'étanchéité. Suivant. Choisissez un emplacement avec un angle de vue idéal. Nous recommandons d'installer la caméra à une hauteur de 2-3 mètres au-dessus du sol. Tournez le bouton de support de montage au sens anti-horaire. Donc oui, là il nous explique comment installer la caméra. Donc pour l'installation, voilà, c'est très simple. On a une nouvelle version du micro logiciel. On va la mettre à jour. Mettre à jour. Yes, ça a été mis à jour. Domicile. On voit qu'on a 72% de batterie sur la caméra. Et donc là, si j'appuie sur lecture, logiquement, c'est nickel. Je vais baisser le son parce que je m'entends en double. Et donc, voilà la caméra. Alors effectivement, on voit bien qu'on a un grand angle sur la caméra. D'ailleurs, on voit un effet fisheye qui est assez évident. En même temps, c'est cool puisque ça permet vraiment de couvrir un maximum de la surface. On va aller faire un petit tour dans l'application. Alors si on va dans les paramètres. Détection de déplacement. Donc bien sûr, on va pouvoir régler la sensibilité. Standard me paraît pas mal. On va pouvoir définir une zone d'activité. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir choisir de détecter juste les humains ou tout. Donc par exemple, je ne sais pas. Moi, si vous avez un chat qui va et vient, vous allez pouvoir le lancer en détection de mouvement. Ou si vous voulez juste les humains, vous cliquez dessus. Et dans ce cas-là, il évitera de détecter lorsqu'il y a un chat qui passe devant le détecteur. Paramètres vidéo. On va pouvoir supprimer le filigrane. On a bien sûr la vision nocturne. La LED s'allume lorsqu'un déplacement est détecté. Ou bien le projecteur s'allume lorsqu'un déplacement est détecté la nuit. Cette option s'applique aux zones où d'autres lumières sont allumées. On va pouvoir enregistrer une zone privée. Par exemple, vous avez votre caméra d'installé, je ne sais pas, dans votre jardin. Et voilà, vous ne voulez pas filmer chez les voisins. Dans ce cas-là, tac, on va venir rajouter une zone privée. Et par exemple, hop, voilà, comme ça, vous ne filmez pas chez les voisins. Et vous filmez seulement votre entrée. Les paramètres audio. Donc, vous allez pouvoir régler le volume du haut-parleur. Le volume du micro et du haut-parleur. Et le volume de l'alarme. Super. Ah oui. Elle est quand même assez forte. L'alarme est relativement forte. On va la remettre à 80. Donc, après, on a le volume du haut-parleur. Les notifications que vous allez pouvoir recevoir sur votre téléphone. Les paramètres généraux. Augmentation du signal Wi-Fi. État de la LED. Un guide d'utilisation. Et à propos de l'appareil. Et vous allez pouvoir retirer l'appareil. Je vais bien sûr pouvoir parler à mon interlocuteur en appuyant sur le micro. Là, si je maintiens. Allô. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir. Et je vais vous faire un petit test. Je vais laisser mon micro ici. Et voilà ce que donne la qualité du micro. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Là, je suis totalement dans une autre pièce. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir d'écho. Vous avez la qualité optimale. Et vous me direz, bien sûr, ce que vous en pensez dans les commentaires. On va pouvoir prendre des photos. Donc, bien sûr, ça va s'enregistrer directement dans votre téléphone. On peut allumer le projecteur directement depuis l'application. On peut activer la vision nocturne. Et donc, on a fait le tour de l'application. Alors, bien sûr, voilà. On va avoir tous les événements que la caméra a enregistrés. Elle enregistre les événements automatiquement. Je rappelle que vous allez pouvoir insérer 16 Tera supplémentaires de stockage directement dans la base. Et vous allez pouvoir directement revisionner ce qui s'est passé. En conclusion, on est ici sur le kit de caméras ultimes. Ouais, mais Jolathe, tu dis ça à chaque fois que tu testes une nouvelle caméra. C'est vrai. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans la description. Je vous mets toutes les infos. C'est la baseuse N1 Outdoor en duo, s'il vous plaît. Encore une fois et toujours, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine. Salut !